Je m'appelle Michel Chabalet. On n'ose pas le demander ni le dire, mais disons que je suis matériel d'avant-guerre, solide. 30 ou 39, faites le calcul. Je bat très peu Michel Drucker, 80. Alors mes parents, après ils se sont séparés, mais c'est finalement ce qu'on peut appeler nous des braves gens, des gens simples, où la vie n'a pas été facile. Mon père était né en 1998, donc il m'a eu assez tard. Un homme qui a fait Verdun, qui a fait la Béthsomme, qui a été blessé physiquement et moralement. Il parlait tout le temps, tout le temps, ça lui en venait tout le temps. L'horreur des tranchées, ça l'a marqué. Il était comptable. Il travaillait dans une petite officine à Paris. Et finalement, c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire, pendant l'occupation allemande, il n'y avait rien à manger. Vous imaginez ? Il fallait vivre. Donc il partait toujours, je me souviens, c'est tout le monde, avec un fil à provision, parce que le cabinet comptable dans lequel il était, qui était, je crois, dans le rue Trudet, c'est le 9e arrondissement, ils avaient des restaurants comme clients. Ils faisaient la comptabilité. Et donc, mon père partait avec ce qu'il appelait son casou, au casou, c'est-à-dire fil à provision. Et une fois que les Allemands avaient, c'était empiffré sur le compte des Français, eh bien, lui, avant de débarrasser la table, il ramassait tous les restes des Allemands et les mettait dans le sac et nous les ramenait. Et je dis que c'est grâce à cela que je ne suis pas mort de faim étant bon, parce qu'il n'y avait rien à bouffer, rien à bouffer. Ma mère était une brave femme, elle a eu quatre enfants. Les grossesses sont fatiguées, parce que pendant la guerre, on était sous-alimentés, évidemment. Très bonne couturière. Vous savez, c'est les femmes qui savaient tout faire. Aussi bien bonne cuisinière, bonne ménagère, bonne mère, et bonne amante, elle n'en sait rien. Son emploi, c'était vendeuse à la Samaritaine. Je me souviens, il y avait des bons, des coupons de la Samaritaine qui permettaient de nous habiller et d'avoir des galoches pendant la guerre. Je devais être, on l'appelle, un monde très bavard. C'est-à-dire le souci d'échanger, de communiquer. Je ne restais pas en place. Pas turbulent, mais agité, si on veut dire. Bouté d'énergie à revendre. Curieux de la science, parce que, aussi, étant né avec la guerre, j'ai vu les lendemains de la guerre, une grande partie de la France qui était détruite, et c'était la reconstruction. Donc, étant môme, je voyais arriver des engins qui n'étaient pas dans les livres, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait que la radio, il y avait les rares photos. Et on voyait arriver, les Américains ont amené des engins. Les bulldozers, les scrapers, avec la lame qui raclaient, les gros rouleaux compresseurs pour refaire les chaussées, d'énormes camions, qui étaient les camions d'ailleurs, la main américaine. Et ça, ça m'a fasciné. Et je voulais être ingénieur. J'ai dit, je serais ingénieur. Je voulais être ingénieur. Mais parallèlement à cela, le souci de partager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris quelque chose, un savoir n'a d'intérêt que si vous le partagez, si vous le gardez pour vous, c'est stérile. C'est parce que notre humanité a inventé l'écriture et le papier. Elle a pu permettre de mémoriser son savoir et de le transmettre via l'éducation. Je prends toujours l'exemple de la bibliothèque d'Alexandrie, une très grosse civilisation moyen-orientale. Il y a eu un tremblement de terre qui a dévasté complètement la ville d'Alexandrie. La bibliothèque a brûlé. Et donc tout le savoir du Moyen-Orient qui était dans la grande bibliothèque d'Alexandrie a disparu. La civilisation arabe qui aurait dû s'imposer, dominer, tout le bassin météanéen, et bien finalement, elle s'est trouvée bloquée. Il n'y a pas eu de progrès, si vous voulez. C'est le cas de la Chine. La Chine qui était très en avance par rapport à l'Occident, parce qu'elle maîtrisait la poudre, elle maîtrisait les armes, elle est restée moyenâgeuse par ses structures féodales, Moyen-Orient, parce qu'elle s'est repliée sur elle-même derrière sa grande muraille de Chine. Et elle a tourné le dos à la mer. Curieux. Et donc voilà un pays qui, pendant plus de mille ans, s'est refermé sur lui-même pour aujourd'hui. Alors là, là, je vais raconter une anecdote. Que vous comprenez l'ambiance que c'était. Mes parents, avec quelques amis, quelques, quelques, parce qu'on se méfiait de tout l'entourage, parce que la France n'a pas été glorieuse, c'était plutôt un collabo, on l'écoutait, ils écoutaient la BBC, c'était la source d'information. La BBC émettait sur grandes ondes, des grandes ondes, c'est-à-dire, c'est des grandes ondes de l'ordre de 1500 mètres, les grandes ondes. Europe numéro 1, 1647 mètres. Ouais, c'est pas un hasard. Et pour recevoir les grandes ondes, on n'est pas connu ça, les postes de radio, il y avait un bouton, c'était Géo, grandes ondes, il y avait P.O., plus ondes moyennes, P.O., petites ondes, et l'autre, O.C., ondes courtes. C'était ça. Et donc, clou, 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 on passait, grandes ondes. Et pour recevoir les grandes ondes, il faut une antenne qui est toujours un multiple ou un sous-multiple de la longueur de l'onde. Voilà pourquoi on parle des fois d'antennes, demi-ondes, quart d'onde, dixième d'onde. Et donc, mes parents avaient monté, il fallait une antenne en fer, très longue, et donc, on avait pris des poteaux métalliques et ils avaient mis en ailes dans le jardin. On avait un jardin. Et plusieurs allers-retours, donc il devait y avoir quelques centaines de mètres de fils métalliques. Et ça, ça se voyait. Et surtout, les fils métalliques étaient reliés aux poteaux par des isolateurs en verre. Et ça, c'était pour faire sécher le linge, me disaient mes parents. C'était les cordes à linge. Corde à linge avec tout de même des isolateurs en verre, on mettait en moum, c'était un peu semblé bizarre, mais après tout, pourquoi pas. Et donc, on mettait le linge là-dessus, parce que ça permettait, il fallait cacher pour les voisins l'antenne. Et quand il y avait une soirée BBC, quelques amis venaient, bon, peut-être avec les bonnes bouteilles, mais il n'y en avait pas beaucoup parce que c'est les boches qui les ramassaient et les buvaient à notre place. Mais on en avait toujours quelques sous les bottes de paille et on disait, opération corde à linge, les bombes. Et donc, on courait dans le jardin, c'était la tombée de la nuit, et on enlevait le linge, on découvrait l'antenne, de toute façon à pouvoir, et puis on écoutait, on les écoutait à BBC, et dès que c'était terminé, on courait, hop, on remettait du linge à sécher pour masquer cela. Voilà. Le livre qui m'a marqué, étant adolescent surtout, étant moum, étant adolescent, bon, pour moi, c'est Jules Verne. Je dévorais les Jules Verne. Je les ai quasiment, étant moum, enfin, adolescent, on parle, j'ai quasiment tout ce que... Et ça m'a donné, ça a participé à ma structure mentale, si vous voulez, à mon choix, mon mode de vie, fasciné par le monde technique, scientifique. Je suis un aventurier de la science. J'ai fait les études et on a présenté le baccalauréat technique et en même temps, on a présenté les écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai eu mon deuxième bac et mon concours d'entrée dans l'école d'ingénieurs. Et donc, j'ai dit, ben voilà, c'est... On y va. Allez, tête baissée, on fond, tant mieux. Je suis déjà arrivé là. Trois ans, une année à Paris, des stages dans l'industrie, l'air liquide, des tréfileries du Havre. Puis à l'SNCF, parce que comme on habitait le long d'une voie ferrée, ben j'aimais les trains et ça m'a toujours passionné, les chemins de fer. C'était les trains à vapeur, après ça arrivait les diesels, puis après l'électrification. Et donc, j'ai fait des stages de conduite à l'SNCF. J'ai appris à conduire les trains, la signalisation, ce qui me sert beaucoup dans mon métier de journaliste. Mais parallèlement à ça, toujours le souci de la communication, je postulais à Europe numéro un qui venait de naître pour une émission Europe jeunesse où des jeunes, parlaient au micro, enfin de leur vie, et puis je leur avais écrit, « Oh ouais, c'est très bien, vous cherchez, ben voilà, moi je suis intéressé par la science, ah ben je voudrais raconter des histoires scientifiques. Ah bon ? » Bouteille à la mer, eh ben, rue François 1er, eh ben j'ai reçu une lettre parce que lui n'a pas le téléphone. Mes parents n'aiment pas le téléphone. Évidemment. Et voilà, vous voyez, merci, je m'appelle Pierre Cissère, je suis le présentateur et le producteur avec Guy Montassu, etc. Veuillez vous présenter 26 bis, rue François 1er, Europe numéro 1 à 17h ou 16h, 17h, le jeudi après-midi parce que à l'époque, c'était pas le mâcronis, c'était le jeudi après-midi. Et voilà. Et donc, j'ai passé une audition et j'étais retenu. Et donc, j'avais une autorisation, j'étais en seconde, à ce moment-là, du lycée pour quitter le lycée plus tôt pour aller faire de la radio à Europe 1, vous voyez, déjà. Ça a été... Et là, ça m'a donné le goût d'encore plus fort de la communication parce que j'avais un outil, un moyen énorme. Et donc, j'ai dit, je vais écrire aussi. Et ce qui m'a amené plus tard à écrire dans Sciences et Avenir de faire mon service militaire parce que je l'ai fait, mon petit monsieur, moi, je l'ai fait au service d'information du ministère des Armées. La Tour Montbourg, c'est le journal TAM, certains se souviennent, Terre et la mer, et il cherchait un rédacteur scientifique. Et donc là, j'ai touché la science, la très belle science, c'est-à-dire les labos de recherche de l'armée contigués avec le civil. On était en 60, les années 60, j'ai fait mon service en 66. C'était les débuts de la force de frappe, c'est-à-dire le début d'explosion nucléaire. J'ai vu les premières. Les débuts de l'espace, eh oui, le spatial, les premières fusées sont dans ma guire. Et donc, tout en faisant mon service militaire, j'ai côtoyé les grands de la communication scientifique de l'époque. Il n'était pas nombreux, il y en avait cinq. Et François de Closet, qui était sur la première chaîne de télévision, je n'avais pas la télé à l'époque, je ne le savais pas. Albert Ducrot, Europe Meuron, Bébert la science, très très grand. Lucien Barnier à Radio Luxembourg, pas RTL, Radio Luxembourg. Et puis, Serge Berg à l'AFP et Pierre Delattile au Figaro. Voilà, c'était les grands de la communication scientifique. Et donc, ça m'avait permis de rentrer par la poigne des pieds. Moi, j'étais jeune étudiant, jeune prof. Et là, j'avais dit, bon, je veux être journaliste et journaliste scientifique. Et là, pour employer un terme ferroviaire, on a fait l'aiguillage et j'ai bifurqué. Et j'ai abandonné l'éducation nationale mais elle ne m'aimait pas beaucoup d'ailleurs. C'était sans regret. J'ai quasiment, dans ma carrière de journaliste scientifique, fait tout ce dont je pouvais rêver. J'ai côtoyé les plus grands. Il y a deux choses de ratage. François Mitterrand voulait que je parte dans l'espace. Faire de moi un instant. Très brièvement, il y avait une réception à l'Elysée. Le président de la République, c'était mon copain Michel Tonini qui était dans la station Mir, station russe à l'époque, la soviétique. Il y avait une liaison en direct. Donc moi, je la retransmettais en direct pour TF1 parce qu'elle avait lieu aux alentours de 13 heures. Visiblement, le président était déjà très fatigué, était assis à son bureau. Il conversait avec Michel Tonini mais visiblement, il avait 10 minutes d'antenne, il en a fait à peine 5. Il était déjà très fatigué. Et à ce moment-là, il dit à Michel Tonini, écoutez, merci, je vous souhaite un bon vol. Il pistote vers moi et dit, M. Gévalet, vous voulez prendre ma place ? Vous le connaissez ? Je lui dis, Michel Tonini, je le connais, c'est un ami. venez prendre ma place pour le président. Non, non, prenez ma place pour que vous puissiez converser avec lui. Du pain béni, j'étais juste là pour retransmettre la liaison entre le président de la République et un astronaute français, le troisième, Tonini, il y a eu Chrétien, Baudry et Tonini, le troisième. Et là, on m'offre le... Alors là, je m'éclate, évidemment. Donc ça se termine, on rend l'antenne, etc. Et le président était resté avec Dallès, qui est le président du CNES, Hubert Curien, qui était ministre de la Recharge, qui était un ami. Et là, le président avait assisté, il était assis, fatigué, et puis il dit à Hubert Curien, Monsieur le ministre, vous savez, il se vouvoie, Monsieur le ministre, notre jeune ami pourrait-il aller dans l'espace ? Hubert Curien dit, je le connais, j'ai des capacités physiques et intellectuelles. Que faudrait-il qu'il fasse ? Hubert Curien dit, Monsieur le président, il faudrait qu'il aille à l'entraînement pendant un an à la Cité de l'Étoile. Bon, c'est compliqué. Oh, le président dit, c'est un accord entre la France et l'Union soviétique. Mais enfin, ça ne peut pas... Nous avons des accords de coopération, donc on va l'inscrire sur les listes et simplement, il faudrait qu'il apprenne le russe et le russe technique. Et combien ça devait-il nous coûter ? Oh, Hubert Curien lui dit, vous savez, 80 millions de dollars. C'est une fauteuil et de l'entraînement. Bon, Monsieur le ministre, faites le nécessaire. Moi, j'étais à côté, je faisais ma gueule, je ne sais pas. Parce que je commençais à flotter, à planer, je commençais à s'étaliser. Je dis, c'est pas vrai. C'est une blague, ça, entre les deux. Je ne suis simplement qu'un kidam, un journaliste. Je ne suis pas pilote de chasse, je ne sais pas, ou le technicien, je ne sais pas. Non, non, c'était bien réel. Il voulait que je sois. Et Hubert Curien, le ministre, me dit, Michel, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Boum ! Bien, Monsieur le ministre. Et je suis rentré couru à TF1 et j'ai demandé un rendez-vous à Patrick Lelay, mon patron, à ce moment-là. Et j'ai dit, mais, je... Il faut que je le vois à la secrétaire. Michel, on ne va pas le déranger. Dis-lui que je pars dans l'espace. Je lui dis, tu déconnes ? Je pars dans l'espace. Le président de la République le veut. Oh, les portes s'ouvrent. Vous serez payés par TF1, il n'y a aucun problème, tout, je veux des reportages en direct, mais vous les aurez. Ah, il n'y a qu'une seule fois, je voudrais voir le logo TF1 en orbite, débrouillez-vous, chevalet. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Trois mois après, le président de la République arrêtait, était très, très malade, il partait à l'Ache. Et puis, le deuxième, ça a été un ratage de TF1. Philippe Gildas, qui était à Canal+, qui était un marin, un breton, Gildas, m'appelle et me dit, dis-donc, Michel, on va te mettre au courant, il y a une expédition scientifique qui se fait. Nous, Canal+, on est partenaires avec les Américains. Il y a eu une plongée sur le Titanic. La France fournit un batiscaf, il y a un autre Américain. Donc, c'est une coproduction franco-américaine. Le seul journaliste qui connaît ce que je dis est la technique et qui a une certaine notoriété, on a pensé à toi. Ils sont venus voir mon bureau, Gildas, je t'en ai embrassé. Je me dis, mais attends, tu serais... Il m'explique, tout était prépongé sur le Titanic. Et là, il y avait un... d'un grand professionnel, je tairais son nom. Quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit, c'est aucun intérêt. Il fait noir, on voit rien. On ne va rien voir. Ce n'est pas la peine, c'est une connerie, ce truc-là. Non, 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 on n'y va pas. Pardon ? Non, 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 non. Et la suite, vous pouvez la vérifier si vous achetez le livre de mon ami, de ma copine, Brigitte Reynaldi, qui était la correspondante de Repin à Nice. Elle est toujours voisin en retraite, Brigitte. Je lui ai fait le plus beau cadeau de sa vie. J'ai appelé Brigitte parce que le Batiscaf était basé à Toulon. Et j'ai dit, ma Brigitte, t'es assise, je devais partir pour plonger sur le Titanic dans 15 jours au large de Terre-Neuve. Ils ont retrouvé ces Américains, à l'arbre, je lui explique tout. Canal a négocié, Canal fait une émission, il se pose un journaliste qui raconte, qui raconte l'aventure. Fascinant. On ne l'a jamais vu, le Titanic, on ne l'a jamais vu. Là, on va le voir. On m'a dit que ça ne fait pas l'intérêt. TF1 ne prend pas. Je t'offre ma place, mon fauteuil. Tu vas plonger sur le Titanic. Démerde-toi. Ce n'est pas vrai. Oui. Elle est partie. Je me souviens de ses reportages en direct à l'Europe. Elle a fait un livre, elle a raconté ça. Et vous imaginez même s'il y a bien une femme qui me saute au cou maintenant, je crois que c'est bien ma copine Brigitte. C'est de réussir des choses qui sont impensables. C'est ça que j'aime bien, les grands défis. Peut-être celui dont je suis peut-être le plus fier parce que ça a été le plus compliqué à mettre sur pied en 92. 92, vous voyez, avec les moyens de l'époque, sur la technique de l'époque. Ça a été de réaliser en direct le seul journaliste d'être sous la mer à mi-chemin entre la France et l'Angleterre et de faire le percement en direct du tunnel sous la manche. C'est quelque chose tout de même. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Les petites caméras, les grandes caméras. Eh bien, comme je suivais le chantier de très près, j'étais, si vous voulez, phagocyté, incorporé dans l'équipe du chantier. je l'ai gardé, ma vareuse, mes bottes, mes gants, mon casque, ma lampe. Je faisais partie. J'étais adopté par les ouvriers qui travaillaient, les techniciens au fond. J'allais sur les machines, sur les grandes foreuses. Voilà. Et c'est Francis Bouygues qui, au cours d'un dîner, me dit « Travaille bien, mes petits gars. » « Oui, oui, président. » « Oui, oui. » « Bon. Eh bien, écoutez. Moi, c'est bien. Quand est-ce qu'ils vont percer ? » Je lui dis « Vous savez, on attend, etc. » « Bon. Eh bien, moi, je veux que ça se fasse chez moi. » Enfin, sous-entendu, il dirait Francis Bouygues « Chez moi. » TF1. C'est le patron de TF1. Et Patrick Lelay, qui était à table, qui était patron de TF1, me dit « Bon, Michel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. » « OK, Patrick. » Et c'est-à-dire démonter une régie. Ça tenait avant, à l'époque, dans un quart. La régie. Il se marre, lui, parce que c'est ce que c'est. La mettre sur les chariots, les petits trains de chantier, avec la boue. 17 kilomètres, on était. La jonction des deux machines, le dernier pancret qui devait tomber, de 2 mètres d'épaisseur. On avait injecté du béton parce qu'il demandait qu'elle s'écroulait. Il fallait que ça s'écroule en direct devant les caméras. Tirer de la fibre optique, la faire fabriquer. À l'époque, ce n'était pas celle qu'on fait trop de quoi aujourd'hui. À cinq brins. Quatre brins, un par caméra et un brin pour avoir le retour, le téléphone à la surface et l'image, le retour antenne, qu'on appelle, la poser la nuit sur le chantier parmi les câbles à boue parce que le tunnel était pourru de fonderie dans l'eau. On était dans l'eau, la boue, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Faire fabriquer la fibre. Là, je me suis souvenu que j'étais un ingénieur. La poser, l'essayer, amener la régie, nettoyer un peu que ce soit à peu près propre, qu'on n'ait pas les pieds dans la boue au moment du direct. Et puis, cela le met avec les pressions politiques des Anglais. Ben oui. D'un côté, il y avait la France, d'un côté, il y avait l'Angleterre. Ils allaient être unis. Avec un couteau dans le dos, évidemment. Et tout a été verrouillé parce que les Anglais ne voulaient pas payer, comme d'habitude, évidemment. Ça a coûté 2 millions de francs à l'époque, cette opération. Il a fallu trouver le sponsor. Thérèse Alcatel qui avait fait ça. Et tout était prêt. Et le matin, on allait à 6 heures pour aller sur le chantier. L'émission était... Ça devait être 12 heures en direct. Et les Anglais disent non, ça sera 13 heures. Totalement. Parce que ces messieurs et les Anglais avaient changé. Et là, palable, discussion, téléphone, on n'avait pas... Et on n'avait pas Internet. C'est très long. Voilà. Et donc, on est arrivé à couper la poire en deux. Vous allez sur INA. Vous voyez l'image du percement en direct. Et c'est même l'heure est marquée. C'est à 12 heures, 12 minutes, je suis arrivé. Pourquoi ? Pourquoi je suis arrivé à gratter un peu de temps où on est à la barbe des Anglais parce que la source d'énergie des compresseurs qui devaient abattre le dernier pancret. Il y avait le tunnelier derrière qui attendait pour passer. Ben, moi, j'avais mis sous ma botte le tuyau de l'air comprimé. C'est-à-dire comme c'est nous qui fournissions de l'air comprimé pour les marteaux-piqueurs français et les marteaux-piqueurs anglais, les Anglais, ils n'avaient pas de l'air comprimé. Il était trop tard pour ramener un compresseur. Donc, ça m'a permis de gagner du temps et de pouvoir, quand j'ai eu l'antenne, que j'ai entendu la régie top, Michel, ça toi ? Bonjour. Je me trouve à mi-chemin entre la France et l'Angleterre sous 40 mètres d'eau et 40 mètres de craie. Devant moi, le dernier pancret de 2 mètres d'épaisseur qui va tomber sous vos yeux et le tunnel sous la Manche sera percé. Vous voyez ? Et puis là, j'ai enlevé le pied de la botte et j'ai la comprimée à passer des deux coups. Et là, je suis fier d'avoir réalisé et réussi ce qui était vraiment mission impossible. C'était un mois de boulot. Mais je crois que c'est peut-être ce dont je suis le plus fier de ma carrière de journaliste. sur le plan affectif, peut-être, oui, parce que j'avoue que vous ne réussissez pas si vous voulez une carrière de se dire je veux réussir, je veux être le meilleur, le plus fort et être dans mon domaine avec François de Clauzet d'être le premier, le leader de l'information scientifique en France avec un très gros service à TF1, on était cinq. C'est le plus gros service scientifique d'Europe. Vous ne le faites pas sans casse, c'est-à-dire au détriment, on partit, on est comme tout le monde, il faut dormir, il faut manger, il faut avoir des loisirs, s'occuper, j'ai deux garçons, où il va le faire sans casse. Et donc, j'avoue que je n'ai pas été le père idéal qu'il aurait fallu être, c'est certain. C'est mon plus grand regret. Mais on ne peut pas tout faire. Maintenant, ils sont grands, ils l'ont compris parce qu'ils sont confrontés au même problème. C'est un peu mon label. Comment ça marche ? Dommage, on ne peut pas profiter ça. Je serais milliardaire, à mon avis. Alors, l'histoire de comment ça marche, c'est venu d'une... Ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Comment est-ce que vous pensez ? C'est Laurent Gérard. Il débutait. Il était avec Virginie Lemoyne. Il commençait à faire des imitations. Et on s'est retrouvé un jour, moi je ne le connaissais pas, à une remise de prix dirigée par Jacques Martin qui se passait à Hamameth, en Tunisie, et donc ils invitaient la presse à un voyage de presse. On avait pris une caravelle qui est tombée en panne. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à Hamameth, je ne sais pas, à 8 heures le soir, on est arrivé à minuit ou 2 heures du matin, donc il y avait la réception, les discours, le dîner officiel, la remise des prix, et puis à la fin, il devait y avoir Laurent Gérard en vedette avec Virginie Lomoine, les sketchs. Seulement, on s'est tapé les chameaux, le couscous, les discours, la remise des prix, il devait être 4 heures ou 5 heures du matin. On était mort, crevé complètement, surtout qu'on était resté bloqué pendant 2 heures, enfermé dans une caravelle en plein soleil. Et donc, Laurent fait le mieux qu'il peut avec Virginie, mais il fait un bide, ça ne marche pas, il revient s'asseoir. Et là, mon Laurent était déprimé, il disait à Virginie, ça ne marche pas, j'abandonne, on va pouvoir arrêter, ça ne va pas, tu vois, il ne s'écoute pas, c'est un pide, on lui explique, mais non, c'est bien, mais vu la circonstance, ce n'était pas les conditions idéales, oh non, j'en ai marre. Puis on discute un peu, puis il me dit, ah puis il y a un truc que j'aimerais bien vous faire dans les imitations, c'est marrant, vous avez une voix un peu particulière, et puis vous avez des tics, donc des gens qui ont quelque chose, d'autres, évidemment, pour caricature, c'est une caricature, et il me dit, vous dites tout le temps comment ça marche, ah bon, et je n'en ai pas pris conscience, je le faisais, évidemment, à la télévision, et je faisais surtout des émissions pour la jeunesse, comment ça marche, il me dit, est-ce que je peux le mettre dans mes sketchs, je me suis sûr, un grand plaisir, et j'ai eu la surprise d'entendre Laurent Gérard qui était le matin sur Europe numéro 1, avant d'être RTL, qui m'a imité, avec ma voix, mes intonations, peut-être majestuelles, enfin, c'est pas de la télé, et de dire, comment ça marche, Michel, comment ça marche, et donc c'est devenu, en quelque sorte, mon attaché de presse, puis après, ça a pris de l'ampleur, il a été répéré par Drucker, il a participé à des émissions avec Michel, et sa notoriété bien mérité, mais il est resté, c'est ça qui est étonnant, un ami fidèle, on se téléphone une fois par mois, ou des fois il m'appelle, en me disant, écoute, demain matin, je vais t'en mettre une couche, mais du bien gras, vous voyez ce que je veux dire ? Généralement, il me fait tenir des propos, comment ça marche, mais sous la ligne de flottaison, vous voyez à peu près ce que je veux dire ? Je rêve toujours, tout me fait rêver, tout me fascine, là je viens de faire un papier sur les trous noirs, avec le prix Nobel, j'ai fait un papier sur les ciseaux moléculaires, dans lesquels il y a une française, donc ça me fascine, comme au premier jour, je dirais, j'arrêterai, soit quand ma carcasse, elle solide, mais elle me mettra un genou à terre, parce que dès qu'on met un genou à terre, le deuxième suivra, donc ça sera terminé, et puis surtout, lorsque je perdrai ma passion, mon enthousiasme de la découverte, de ne plus m'étonner du monde qui m'entoure, tout, tout, tout fascine, et même vous, quand vous m'avez demandé, est-ce que, ça me ferait très plaisir si un jour, vous veniez me raconter un peu une petite partie de votre vie, je ne le fais pas souvent, je crois que c'est la deuxième fois que je le fais devant une caméra, mais c'est un grand plaisir, mon cher. Sous-titrage Société Radio-Canada